Bonjour à tous et bienvenue pour le retour de l'émission Côté Comics. Donc une émission on peut dire un peu à côté comics 2.0 à peu près parce qu'il y a quand même pas mal de changements c'est vrai donc plus de fond vert plus de face à caméra il y a une belle table une ambiance bon enfant je pense que c'est plutôt sympa alors par contre il y a des choses qui ne changent pas comme le grand monsieur à ma droite bonjour Julien bonjour Jeff comment vas-tu content d'être de retour mais la grande forme ouais très heureux d'être de retour donc on va parler comics à fond mais comme toujours comics comics et comics et comics exactement et à la gauche un nouvel de l'arrivée donc Guillaume Mathias bonjour Guillaume donc toi tu es le petit nouveau peux-tu te présenter alors oui je suis donc Guillaume Mathias auteur de bande dessinée de French comics de Bertrand Kefterian qui sort donc dans toutes les bonnes librairies le 6 février on vous en reparlera peut-être en fin d'émission si on a le temps et donc moi aussi j'adore parler de comics et c'est bien pour ça que je suis bien content d'être là parmi vous. D'accord donc toi aussi tu vas parler comics c'est ça bah ouais je crois parfait parfait et donc aujourd'hui on va commencer avec toi Julien qui va faire un petit tour d'horizon de l'actu comics c'est ça donc en long en large en travers et encore en large parce qu'apparemment il y a pas mal de choses à dire c'est ça ok donc c'est parti pour l'actu comics. Alors vu qu'on a eu beaucoup de mois qui se sont passés depuis la fin de côté comics beaucoup de choses j'essaie de faire un petit topo de tout ce qui s'est passé sur trois axes donc films séries télé et comics. Alors niveau films personne n'est passé je pense à côté de l'annonce de la phase 3 de Marvel évidemment donc neuf films jusqu'en 2019 va y avoir du boulot. Alors dans les nouveautés on a Doctor Strange, Black Panther, on va voir Captain Marvel et les inhumains aussi d'ailleurs Vin Diesel a teasé une image ce matin justement ce matin pour les inhumains donc on verra ce que ça donne. Au niveau des suites Galata de la Galaxie 2, Thor 3 qui sera Ragnarok et évidemment la grosse annonce Captain America Civil War au cinéma ça va être chaud. Et tout ça se finira par Avengers Infinity War en deux parties, mai 2018 et mai 2019 va y avoir du lourd. Chez DC évidemment c'est Batman contre Superman Dawn of Justice qui fait toujours parler de lui. Henry Cavill reprend son rôle de Superman, Batman ce sera Ben Affleck et Wonder Woman Gal Gadot. Tout ça sort le 27 avril 2016. Wonder Woman qui aura apparemment une trilogie de films derrière avec une réalisatrice déjà qui a été choisie et qui est Michelle McLaren qu'on a vu notamment sur Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones que du bon. Et le film qui fait aussi beaucoup parler de lui à la surprise générale c'est Suicide Squad. Donc c'est une petite série à la base de vilains et là pour le coup ça va être le deuxième film DC à sortir. Et ils ont pris du lourd niveau acteur puisque le nouveau Joker sera interprété par Jared Leto. Will Smith sera de la partie pour Deadshot et Tom Hardy qui jouait Bane sera lui Rick Flagg. On aura aussi Harley Quinn, Boomhang et L'Enchantress. On va voir ce que ça donne. Niveau séries télé évidemment la rentrée 2014 a été prolifique. Niveau super-héros on a eu The Flash, Gotham et Constantine comme nouvelle série en plus de Raw, Agents of S.H.I.E.L.D. et Walking Dead. En janvier, le 6 janvier arrivera Agents Carter avec Eli Atwell, le spin-off de Captain America The Milter Soldier. Donc là ce sera pour nous qu'Action of S.H.I.E.L.D. en pause. Donc 8 épisodes qui démarrent le 6 janvier. Et évidemment ce qu'on attend tous, en tout cas moi, c'est les séries Netflix de Marvel. Ça débute avec Daredevil, on aura Jessica Jones, on aura Luke Cage et évidemment Iron Fist. Daredevil a fini d'être filmé, ça arrive en mai 2015 sur Netflix. Quant à Jessica Jones, ça sera interprété par Kristen Ritter. Et pour Luke Cage, ce sera Mike Coulter. Voilà. Évidemment, toutes ces séries se retrouveront pour Defenders, une mini-série en 5 épisodes un peu plus tard. On passe, niveau comics maintenant, on enchaîne avec les deux gros évettes Marvel et DC. Chez Marvel, ce sera Secret Wars de Jonathan Nickman et Ezra Ribic. En mai 2015, on a eu beaucoup de teasers sur des événements connu genre Civil War, House of M, mais sur des terres parallèles. Et apparemment, c'est une histoire où le grand teaser qu'on a eu, c'est une terre qui sera divisée en territoire, qui aura chacun une terre parallèle. En fait, ça va être une sorte de grande guerre, c'est assez mystérieux, mais ça va être du lourd. Et niveau DC, alors DC, c'est spécial, puisque DC déménage en avril et mai 2015. Ils passent de la côte Est, New York, sur la côte Ouest, Burbank. Et donc, du coup, ils ont prévu tout un truc qui est déjà fait à l'avance. Ça s'appelle Convergence. Il y aura 8 numéros, ainsi que 40 mini-séries de 2 épisodes. Donc, en 2 mois, il y aura tout ça. Ce sera la conclusion des séries Futur Zen, des World Zen. Ce sera donc écrit par Jeff King. Nouveau scénario chez DC. Ce sera sur un nouveau vilain qui s'appelle Telos, qui dérivera de Brenniac, apparemment. Et on devrait nous expliquer quelles histoires ont été conservées avant New Feet 2. Ce qu'ont vraiment vécu les héros et ce qui est arrivé aux héros qui ne sont pas là depuis le reboot. Donc, beaucoup de choses de prévues, là aussi. Donc, voilà, pour l'actu... Il y a du boulot, la mine de l'heure. Il y a du boulot, effectivement. Il y a un sacré boulot qui nous attend. C'est un petit tour pour que tout le monde soit un peu à jour. Et du coup, j'enchaîne sur un sujet, une discussion. Par rapport à ces deux gros événements, on sait que ça arrive souvent, il y a quasiment 1 par an maintenant, notamment chez Marvel. Est-ce que c'est une bonne idée de la part des éditeurs de toujours vouloir chambouler tous leurs univers systématiquement et de créer de grosses histoires qui cassent un peu tout ? Vous avez pas mal de choses à dire. Vous avez 4 heures. Je crois que ça va après ça. À qui commence ? Vas-y, Guillaume, dis-nous tout. Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Par exemple, pour moi, en ce qui me concerne, j'ai arrêté Marvel à cause de tous ces événements, justement. Les events, les relaunchs, All New Marvel, New Marvel Now. Enfin, il y en a trop. Donc, du coup, on perd vraiment le fil. Là où je trouve, par exemple, chez DC, ils sont un petit peu plus malins. C'est par exemple la convergence, justement, qui permet quelque part de remettre en selle des histoires oubliées pré-New 52. Donc, quelque part, là, il y a une attente. Il y a des gens qui sont fans de la continuité précédente de DC Comics qui attendaient ça. Alors que Marvel, là, il ne s'arrête pas de relauncher. Tous les ans, on revient au numéro 1. Tous les ans, il y a un retour en arrière. Là, on sent vraiment que c'est pour vendre du numéro 1, que c'est pour vendre du papier. Alors que chez DC, quelque part, on sent quand même que le récit est un peu plus respecté. Donc, moi, pour ma part, je trouve que DC réussit un peu plus le coche par rapport à Marvel sur ce sujet-là. Je pense que c'est vraiment à des points centrales. C'est sûr que les remises à zéro, vraiment de manière continue, c'est vraiment très pratique pour ceux qui, finalement, veulent s'y mettre. Alors, pour ceux qui sont des lecteurs de longue date, alors là, par contre, c'est juste la misère. Surtout que, par exemple, pour DC, ils sont allés franchement. Ils ont relaunché complètement. Ils ont fait un reboot de leur univers entier. Ils ont arrêté la publication pendant un certain temps. Ils ont tout remis au numéro 1. Et tous les univers, enfin, tout l'univers partagé a été complètement rebooté. Ce qui n'est pas le cas de Marvel, qui fait des semi-reboots par-ci, par-là. Enfin, c'est fatigant, au final. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis plus trop Marvel sur le coup. Le problème, c'est que DC, on a l'impression que ce n'est pas assumé, en fait. Ils ont fait un reboot. Ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont dit, on met 5 ans sur une durée de 5 ans, ce qui s'est passé avant, ce qui est chronologiquement impossible. Et là, maintenant, ils essaient de se rattraper un peu en expliquant ce qui était avant, ce qui n'était pas avant, ce qui était gardé. Donc, ce n'est pas tellement un reboot, vraiment. On a l'impression qu'ils font un peu marche arrière, petit à petit. – Ah non, au contraire. Je trouve que, par exemple, effectivement, tu as raison, c'est pour la continuité de Batman. – Il y a ce problème-là. – Le coup des 5 ans, effectivement, c'était une erreur. C'était une erreur. Mais ça, c'est des détails, par exemple, des points de détail dans la chronologie. C'est vraiment un problème scénaristique, finalement, que éditorial. Là, ils ont une volonté de dire, bon, on n'a pas le temps de tout traiter. On a 52 séries par mois. On a quand même 70 ans d'histoire pré-New 52 à remettre au goût du jour. Donc, du coup, c'est une façon de le faire. Et je pense que c'est une vraie volonté, déjà, de faire plaisir aux lecteurs pré-New 52. Et c'est aussi une façon de récupérer des bonnes histoires. Ce qui n'est pas le cas de Marvel, qui, finalement, tourne en rond. C'est créatoire. Je veux dire, le principe même de la nouvelle sécréatoire qui arrive, ça n'a juste pas de sens. – C'est vrai qu'on a un peu l'impression que Marvel est en train, tout doucement, on va dire, de faire marche arrière. Un peu comme s'ils n'assumaient qu'à moitié leur reboot, finalement. – Marvel a pas une reboot, déjà, de l'une part. C'est là où Marvel est intelligent, c'est qu'ils font des relaunches, mais en fait, ils changent d'équipe créative, ils regardent tout ce qui a été fait avant et ils relancent le perso de manière fraîche, mais en regardant ce qui a été fait avant et sur des bonnes histoires. – Oui, non, sur des bonnes histoires, déjà, c'est encore un autre débat. – C'est un autre débat. – Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, DC assume carrément. Lui, ils ont vraiment repris leur univers de début. – Je ne suis pas d'accord qu'ils l'assument tellement. Ça parle souvent, quand même, de pré-52, enfin, de... Oui, c'est ça. De ce qui s'est passé avant, de comment on peut le ramener, essayer d'expliquer ce qui s'est passé entre. Pour moi, ce n'est pas très clair, quand même. – Non, c'est par exemple quand tu as une ellipse temporelle dans une histoire et que tu veux, justement, tu veux revenir sur des choses, sur des zones d'ombre, quelque part, si. C'est que tu as des zones d'ombre, donc tu veux ré-exploiter ces zones d'ombre. C'est intéressant, en soi. Ce que Marvel fait, ça n'a rien à voir. Eux, ils reprennent les mêmes histoires, ils les resservent continuellement et ils n'assument pas, justement, un vrai reboot. – Non, c'est vrai que par rapport à DC, je pense que la chose est quand même beaucoup plus claire, on va dire, de manière générale. – Eh oui. – C'est-à-dire qu'ils ont dit clairement qu'il allait avoir un reboot, donc il y a eu le reboot, on dit 11, pas de problème. Il est là et à part, effectivement, quelques mini-parenthèses, finalement, le tout est quand même très clair et l'histoire avance et ne recule pas un peu version Marvel, quoi, disons. – Ça se fait que vous ne lisez pas Marvel, déjà, je m'excuse, là. – Ah, mais c'est vrai que j'ai arrêté, mais quand même. – On lit que du bon Marvel et du bon DC, peut-être. – Le problème, c'est que DC, ils ont dû tirer à trés sur tout ce qu'il y avait avant, quand ils ont fait le reboot. Marvel est plus intelligent, ils font des relaunchs, mais ils gardent la continuité. Ils arrivent à trouver une fraîcheur et une relance sur les personnages juste avec de nouveaux auteurs. Et pas en disant, c'est le bordel, on ne sait plus quoi faire, on reprend à zéro, et d'ailleurs, on fait un truc qui est à moitié assumé et qui a encore une fois le bordel de toute façon. Pour moi, non. Pour moi, Marvel gère mieux sa barque. Après, il y a beaucoup, beaucoup de séries chez Marvel, c'est peut-être le problème aussi. Il y a beaucoup de séries qui se relancent. – Mais par exemple, enfin non, moi, je trouve quand même que malgré tout, le fait que, comme tu disais, effectivement, Jeff, DC, ils ont annoncé qu'il y aura un nouvel univers, ils l'ont fait, c'est cohérent, et ensuite, les choses sont découlées et ont amené de nouveaux lecteurs. – Mais ça, c'est un choix de reprendre sur un truc à zéro. – Je pense que de manière générale, on peut dire que, dans tous les cas, il y en a quand même trop, je pense que c'est ça. Et que ça décontenance quand même pas mal de monde. Je pense que ça reste vraiment la conclusion qu'on pourra faire. – En tout cas, ça peut peut-être détourner les gens de DC et Marvel et qui iraient chez Image, par exemple. – Ça peut. – Pourquoi pas. Donc maintenant, nous allons passer à la partie suivante et c'est encore à toi, Julien. – C'est encore moi, c'est encore moi. – Et donc là, maintenant, tu vas nous parler de Trillium. – Tout à fait. – Ok, donc pour cette partie, ça va se passer comme ça. Je vais à chaque fois présenter un bouquin que j'ai beaucoup aimé. et parler rapidement des sorties du mois suivant. – Il est à l'envers. On commence bien. – Eh mais attends, un larme justement, c'est magnifique. Alors voilà, donc je parle de Trillium aujourd'hui qui n'est pas à l'envers là, qui était tout à l'heure. Pourquoi ? Je vous l'explique dans quelques secondes. Donc Trillium, série qui va sortir chez Vertigo, donc c'est au mois de décembre, écrite par Jeff Lemire, qui s'est bien fait connaître chez DC, notamment avec le New City 2, il a écrit Animal Man, Green Hero. Donc série complète en 8 numéros. En fait, c'est une histoire d'amour qui est d'une époque différente, dans deux lieux différents et qui, par une sorte de temple magique, vont se rencontrer et tomber amoureux. Voilà. Donc c'est vraiment un récit qui est original, qui pour moi est assez passionnant. Je l'ai lu en deux fois. Normalement, moi je l'ai en... – Tu l'as lu deux fois pour le comprendre ou tu l'as lu en deux fois ? – Je l'ai lu en deux fois. – D'accord, d'accord. – Habituellement, c'est chapitre par chapitre, alors là, j'étais vraiment passionné dedans. Donc c'est original, il y a des scènes qui sont vraiment très très belles, notamment sur la fin. C'est très émouvant. Donc voilà, très belle histoire. Et en plus, c'est pas compliqué. On pourrait croire qu'à un moment, ça peut tomber dans le compliqué, notamment avec les voyages dont le temps est tout. Mais finalement, je trouve que c'est clair, ça se lit très bien. Niveau dessin, pour ceux qui ont le suite Touffe de Le Maillard, on sait que c'est pas du grand art. Le Maillard n'est pas un grand artiste. Par contre, ça passe bien une fois qu'on est dedans et je trouve que l'univers qu'il a réussi à créer, l'univers de science-fiction, est vraiment sympa. On rentre bien dedans, c'est le niveau, le côté sens de lecture en fait, c'est que le bouquin a plusieurs reprises en dehors le tourné pour lire les histoires. Le premier chapitre par exemple, ça commence par l'histoire de Nika, donc on lit normalement. Et à la fin du chapitre, on retourne le bouquin pour lire l'histoire de William et il se rencontre au milieu en fait. Vas-y, montre-nous ça du coup, à quoi ça ressemble ? Je ne peux pas trop montrer là, ça va être compliqué, mais c'est juste à part qu'il y a des pages à l'envers. Donc du coup, on peut rassurer tout le monde en disant que si ce n'est pas une erreur de la part d'Urban, il n'y a pas de problème, il ne peut mieux le prendre. Et du coup, régulièrement, on tourne le bouquin, ce qui peut être embêtant, mais moi, je trouve ça très fun et ça passe bien avec l'histoire. Donc voilà, Trillium, chez Vertigo, acheté, lisé. On passe au niveau sorti de janvier rapidement, j'ai noté Moon Knight, Moon Knight qui revient avec le scénariste Warren Ellis et le dessinateur des clan Chalvi. Donc là, c'est six one-shot, on sait que Warren Ellis a une belle et one-shot, où c'est vraiment génial. C'est six histoires, c'est direct, c'est badass, je pense que les fans de Superhero vont vraiment prendre leurs pieds là-dessus. Donc je conseille fortement Moon Knight. On a aussi le quatrième monde de Jack Kirby, donc là, c'est vraiment une pièce d'histoire qui ressort chez Urban, c'est la création des New Gods, donc Apocalypse, Darkseid, New Genesis Orient. Donc là, ça aussi, pour ceux qui aiment le côté historique de DC, c'est vraiment à lire. Et je termine, on est trois fans de Buffy ici, forcément, il ne faut pas passer à côté. La saison 10 de Buffy qui arrive déjà, le tome 1, par Christosquet, Jérébeth Isaac, c'est l'équipe qui bossait sur Angel et Faith l'an dernier, donc ils ont inversé. Très bonne dessinatrice. C'est toujours aussi bon, l'essence de Buffy est là et en plus, ça se renouvelle bien, la mythologie. Donc voilà, aussi à lire Buffy. Non, c'est clair, on ne s'ennuie toujours pas, il n'y a pas de problème. Non, c'est vraiment très bon. On continue. Donc voilà, vous pouvez sortir. Donc maintenant, nous allons passer à la partie suivante et nous allons parler de Damien Wayne. Donc le personnage de Damien Wayne est un personnage de DC et plus précisément de l'univers de Batman et franchement, je pense qu'on est tous les trois d'accord, ça reste quand même un gros foutoir. Ça, je pense que c'est clair et net. Alors l'idée du fils a été développée en fait dès 1987 dans Batman, le fils du démon mais au tout début, ça c'était, on va dire, hors continuité. Ils ont vite écarté en fait. C'est ça, c'est à dire que, je ne sais pas, ils ont peut-être dû se dire finalement, ce n'est pas une bonne idée, hop, on l'écarte et du coup, ça a été placé hors continuité. Le personnage a pas mal de versions et notamment même au niveau de ses origines, c'est à dire qu'on va dire qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que Batman, il a eu une petite romance avec Talia Al Ghul, voilà, il avait des sentiments et que vu que c'est deux adultes consentants, il y a eu des bisous et tout ça et puis les fils en aiguille, voilà. Et il y a une autre école qui dit que c'est Talia Al Ghul qui a un peu manigancé tout ça et qui a finalement drogué Batman et qu'il y a quand même eu des bisous derrière et que Damien est quand même... Il n'est pas consentant. Mais du coup, Morrison, dans son histoire, lui a repris le côté de drogue, drogué, voilà. Morrison a repris l'histoire de la drogue, voilà. Donc Morrison l'a repris en 2006 à travers Batman numéro 655 dans l'arc Batman et fils et donc c'est là qu'il donne vraiment le nom de Damien Wayne, etc. et qui met en place vraiment l'histoire que l'on connaît actuellement. Alors déjà, par rapport à ses origines, quelle est celle que vous préférez ? Quelle est celle qui représente le mieux Batman ? Est-ce que Batman peut avoir de ce sentiment pour une super vilaine ou est-ce que le côté drogue, ça passe, ça va ? Alors Julien, tu préfères laquelle toi ? Moi, connaissant Talia Al Ghul, en fait, je pense que le côté... Personne, la théorie, t'as fait l'intime à carrément. Côté tricherie, drogue, un peu le pousser à avoir un fils exprès, je pense que c'est quand même ce qui se passe le mieux au niveau Batman. Après, Batman peut avoir envie d'une femme et faire des choses avec elle mais là, pour le coup, je trouve que c'était... Donc toi, la version drogue plus ? La version Morrison, allez hop. D'accord. Toi, Guillaume ? Moi, non, je préfère l'autre. Ah, parfait, c'est beau. Non mais déjà, par exemple, Catwoman, c'est déjà aussi un personnage ambigu, il y a déjà eu des exemples qui font que Batman, des fois, est à la limite et puis j'aime bien le fait que Talia Al Ghul et même Razal Ghul ne soient pas si méchants que ça, que ce soit des personnages un peu ambivalents. C'est vrai que ça lui donne une petite humanité quand même, Batman, c'est assez sympa le fait qu'il veuille Talia Al Ghul quand même. On peut dire qu'il s'est fait avoir comme un humain, tu vois. Oui, il s'est fait avoir comme un humain. Bref, donc là, le personnage est installé donc on sait que Talia a gardé Damien pendant 10 ans avant finalement de le refiler à Batman. Donc à ce moment-là, il y a Final Crisis par contre donc Batman y dégage tout simplement mais Damien, il est toujours là. Et donc là, il y a aussi la bataille, le Battle for the Cowl, je le prononce comme il faut, et donc c'est en gros là, il y a tous les Robins qui se foutent sur la poire tout simplement pour savoir qui doit être le vrai Robin. Alors, ils ont tous leur argument. Alors Dick Grayson, son argument c'est je suis le premier Robin donc forcément je dois être Batman. Jason Todd, il n'a pas vraiment d'argument, il veut juste foutre le bordel et dire je suis Batman et forcément, Damien Wayne, lui, il dit je suis le fils de Bruce Wayne, Batman, ça ne peut être que moi. Donc là, du coup, il y a tous les Robins qui se foutent sur la poire, etc. Pas de problème mais finalement, Batman, il revient. Toujours. Tôt ou tard, il faut qu'il revienne. Voilà. Donc c'est à travers The Return of Bruce Wayne et lorsque l'on voit Damien Wayne, finalement, alors que cela soit aux côtés de Dick Grayson ou de Bruce Wayne, on se rend compte que le côté petit génie, le côté surdoué, il est là, ça il n'y a pas de problème mais par contre, c'est un personnage aussi très froid, violent, manipulateur, insolent, instable, vaniteux. C'est quand même quelqu'un qui a énormément de défauts. Alors forcément, déjà ça a passé moyen aux côtés de Dick mais ce n'est pas forcément mieux du côté de Bruce Wayne. Alors du coup, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que finalement, Damien Wayne, c'est un bon Robin ? Guillaume, je te laisse la main. Apparemment, c'est toi qui commences. OK, pas de problème. Alors en fait, pour moi, pour moi, Damien Wayne, c'est un bon mini-Batman quelque part parce que je trouve qu'il a toutes les qualités de Bruce Wayne avec des défauts supplémentaires. C'est-à-dire qu'il peut être ce que Bruce Wayne aurait été s'il avait mal tourné quelque part parce qu'ils sont tous les deux très complémentaires. Ils sont tous les deux finalement assez semblables sur plein de choses. Ils sont calculateurs, ils ont le sens de l'observation, ils sont très intelligents, ils savent mener vraiment leur petit monde et être implacables quand il le faut. Sauf que chez Damien Wayne, il n'y a pas cette petite humanité qu'a Bruce Wayne qui fait que le côté implacable l'est trop pour le petit. Donc quelque part, ils se complètent mais en même temps, ils sont très très proches. D'accord. Et toi, tu vas te content de dire je suis d'accord, c'est ça ? Non, je ne suis pas d'accord. Non, si je suis d'accord, c'est effectivement... Je ne sais pas si c'était le meilleur mais en même temps, vu ce qu'on a eu des autres Robin, je pense que c'est le meilleur. Le truc, c'est que c'est le Robin le plus fun déjà. Les gens l'aiment pour ça. Il est fun. Il y a des excellentes répliques. Il y a des excellentes répliques. Il ne se laisse faire par personne. C'est un peu... C'est une relation même avec les autres personnages. C'est un peu chureur de Batman. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrivait avec Jason Todd un peu mais c'est qu'il défie Batman sans arrêt. Il pousse Batman aux limites sans arrêt que ce soit Bruce Wayne ou Dick Grayson. D'ailleurs, la relation Dick Grayson elle est exceptionnelle. Elle est géniale. Et dans ce côté-là, de pousser Batman, de le défier tout le temps, je trouve que c'est vraiment la relation la plus intéressante avec Aaron Robin parce qu'avant, Tim Grayson, il est un peu chiant. Dick Grayson n'en a pas trop vu nous en Robin, honnêtement. C'était loin. Donc oui, je pense que c'est... On n'était pas nés. Donc c'est sûrement le meilleur Robin, je pense. Donc du coup, nous sommes tous les trois satisfaits de Damien Wayne en tant que Robin. Voilà. D'ailleurs, sa mort a fait plurer beaucoup de monde. Ce n'est pas pour rien. Il est mort ! J'ai spoilé ton truc ! Pardon, pardon, pardon. D'accord. Donc ensuite, l'histoire continue. Talia Al Ghoul met la tête de Damien à prix, tout simplement, parce que finalement, elle se rend compte que Damien n'est pas près de revenir. Ce n'est pas un bon fils. C'est ça, ce n'est pas un bon fils. Et donc ? Pas un bon fils pour la mère. Pour la mère, du moins. Il y en a des deux qui est encore assez content. Donc elle met la tête de Damien à prix et Léviathan, le groupe terroriste, continue à prendre de l'ampleur. Batman et la Bat-Family n'arrivent pas à l'arrêter. Et finalement, ce qui était un drame, on va dire, le drame arrive et Damien Wayne finit par être tué par l'hérétique. Donc là, vous voyez l'hérétique, il est à gauche. Je pense que vous l'aviez deviné. Et donc, qui est en gros le clone plus âgé de Damien. Comme ça, ça n'a pas l'air très clair, mais une fois qu'on le lit, c'est quand même très clair. Il y a assez grande Morrison. Ça reste une valeur sûre, il n'y a pas de problème. Donc du coup, par rapport à Damien, ce qu'on peut déjà dire, c'est que finalement, c'est une histoire, on va dire, complète. C'est-à-dire qu'on a vraiment le début, la création, les origines, bon certes, qui varient, mais on a un début et une fin. Alors du coup, vu que vous avez le personnage sur son ensemble, est-ce que pour vous, Damien Wayne est un bon personnage ? Est-ce que vous êtes satisfait de sa fin ? Ah Julien, tu commences ! Non, 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 tu commences ! Il n'y a pas le droit. Ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est qu'à début et une fin, c'est que Grant Morrison a fait son run, il l'a ramené, il l'a créé, il l'a créé, Damien, et il l'a fini. Donc c'est son histoire, elle est complète. Dans ce sens-là, c'est intéressant qu'il meurt finalement, mais en même temps, tu sens que c'est un peu tiré par les cheveux, que ça arrive, que ce n'est pas forcément indispensable à l'histoire. Tu sens que c'est Morrison qui dit, c'est mon perso, donc je vais le garder, je vais le tuer, on ne l'utilisera plus. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment dommage de l'avoir tué pour ça. Ça veut dire que de manière générale, tu as plutôt été déçu de sa mort, alors ? Dans l'histoire, c'est plutôt sympa, même si ce n'est pas extraordinaire comme mort, mais niveau éditorial, niveau Morrison qui est un peu égoïste sur le coup, je trouve ça dommage. D'accord, c'est ton avis aussi, Guillaume ? Carrément. Ah, bon là, bon là. Là, je ne peux pas dire mieux, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas lu encore tout le run, justement, de la mort de... Donc vous m'avez trop spoilé, à mon nez, ça va être en forêt. Non, non, ce n'est pas vrai, je le savais. On dit qu'il revient ou non ? On ne dit pas qu'il revient ou non ? Non, on ne dit pas qu'il revient. On ne sait pas s'il va revenir. Quoi ? Attendez, attendez. Non, on revient ? Ils reviennent tous. Non, non, ils ne reviennent pas tous. Si, ils reviennent tous. Mais c'est vrai que, bon, quand j'ai appris qu'il mourait, je trouvais que c'était un peu dommage parce qu'effectivement, je me disais, voilà, une longue introduction et qui est très bien, un personnage qui marche super bien, qui est une excellente alchimie avec tous les autres personnages de l'univers et puis le faire disparaître. Enfin, moi, ça m'a étonné. Je ne pensais pas... Mais effectivement, comme Morrison finissait son run, j'imagine bien qu'effectivement, par rapport aux thématiques qu'il a dû développer, ça lui permettait de conclure en beauté et que peut-être, effectivement, cette mort, il l'avait anticipée dès la création du personnage. En plus, là, on voit que c'est un très bon personnage, c'est que tous les scénaristes qui l'ont écrit, ils l'ont très bien écrit. Et ça, c'est quand même preuve que c'est un très bon personnage. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il a... C'est un personnage qui a emballé quand même pas mal de monde, c'est clair, que ce soit au niveau des lecteurs ou au niveau des scénaristes. Ça, c'est clair et net. Donc, si vous êtes intéressé par le personnage de Damien, vous avez deux lectures disponibles en France. Vous avez deux séries. Hop là ! Donc, vous avez la série Batman et Robin. Hop là ! Deuxième du nom. Deuxième du nom. Donc, c'est équipé avec Bruce Wayne. Donc, deux tomes, ici. Donc, ça, c'est la série Batman et Robin du New 52 qui date de 2011. Par Peter Tomasi. C'est ça. Et qui continue encore actuellement. Et vous avez aussi les grandes Morrison présentes de Batman. Alors, ça, c'est fini. Par contre, c'est en neuf tomes. C'est fini, c'est écrit fin en même temps. Donc, c'est tout le run de Morrison, c'est parfait. C'est tout le run de Morrison avec la fameuse fin de Damien dedans. Au revoir. Tu le veux ? Tiens, tu me le rends après. Bon, ben voilà. C'est déjà à peu près tout sur le personnage de Damien Wayne. Et maintenant, nous allons conclure avec une petite discussion que nous avons lancée sur Facebook. J'espère que tu as... Tu peux poser ton bouquin, je t'en prie. Il n'y a pas de souci, tu pourras lire chez toi, on te laissera du temps. Et lis des bons comics, je ne sais pas. Et lis des... Oui, lis ça, le truc à l'envers et tout. Apparemment, c'est pas mal. Donc, nous avons lancé il y a quelques jours une petite discussion sur Facebook et nous avons demandé à nos fans qu'est-ce qu'il y a un bon comics. Donc là, on a relevé quelques phrases. Mais quand il répondu, Jeff ? C'est à peu près ça. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Alors, pour la petite blagounette, il y a Anthony qui dit que pour sa part, donc lui, il dit pour ma part, mais pour sa part, donc, un Batman et rien que du Batman. Ça, c'est un bon comics. Il n'y a pas de bon comics en dehors de Batman. Ok, bon. Reprendre un comics, il ne faut pas exagérer. Donc, je cite quelqu'un d'autre, c'est ça ? Oui, c'était une blague. On le dit, c'était une blague. Alors, pour Nébile, un bon comics, c'est un récit clair, des dessins pas trop mauvais et une morale ou un message qui serait ancré dans la réalité, voire un message intemporel tel qu'ont été les oeuvres suivantes, V pour Vendetta ainsi que Watchmen. C'est beau. On voit quelqu'un qui a vraiment voté sur ce sujet. Il y a un truc important. Donc, Julien, es-tu d'accord avec ce monsieur ? Oui, évidemment, je suis d'accord avec ce monsieur. Non, moi, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est le côté ancré dans la réalité. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour moi, il faudrait séparer le côté de super-héros du côté indé, mais si je passe sur le côté indé, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les histoires qui sont ancrées dans la réalité, c'est-à-dire qui ont un message à niveau politique. Donc, ce genre de choses. Par exemple, une de mes séries cultes, c'est DMZ. DMZ, ça parle de guerre, ça parle de politique, ça parle d'attentats, ça parle de ce genre de choses. Et je trouve que quand il y a des messages comme ça, c'est vraiment des séries qui restent gravées, on va dire, dans le marbre des comics. Des séries comics. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Et je peux enchaîner. Il y a un deuxième axe important parce que là, c'est effectivement le genre de séries comme ça. Mais aussi les séries dramatiques. Donc, un autre de mes comics cultes qui est Scalp, par exemple. Scalp, c'est le polar, c'est le côté noir. Il n'y a pas de côté politique, tout ça. C'est encore disponible actuellement. Les deux séries sont chez Urban. Elles sont excellentes. Et là, ça marque parce qu'il y a le côté personnage qui est très attachant à l'histoire qui te marque. Des trucs vraiment violents et qui te marquent. Je n'ai pas plus à dire. Pardon. D'accord. Donc, maintenant, nous allons passer à Guillaume. Et moi, je vais te citer cette fois Sébastien. OK. Pour lui, un bon comic, c'est un bon méchant, de l'action, du mystère, des rebondissements, donc quand ça rebondit, des personnages attachants ou que l'on aime détester, l'inverse, et pourquoi pas de l'humour, mais à petite dose. Oui, je pense que c'est aussi une bonne définition. Je veux dire, c'est un peu complémentaire de celle que tu viens de citer précédemment et à laquelle Julien a répondu. Moi, quand j'entends ça, ça m'inspire à Invincible, par exemple, pour le côté intemporel dont on parlait, enfin, qui a été évoqué tout à l'heure, où là, justement, on part d'un univers de super-héros. Il y a toute la base, la mythologie des super-héros de DC, Marvel, etc., qui est concentrée dans cette série, qui a un peu, quelque part, une sorte de pastiche qui joue avec ses codes et qui les détourne et qui a justement cette dose d'humour, mais pas trop. Je veux dire, il y a quand même une histoire, il y a une réflexion sur le récit lui-même et sur le statut d'un super-héros et en même temps, on s'en moque un petit peu gentiment. Donc, c'est aussi exactement ce que j'essaye de faire avec Bertrand Kefterian, même si ce n'est pas d'un super-héros. C'est justement d'avoir une intrigue qui dit des choses mais qui n'oublie pas de tourner en dérision quand même le genre. Et donc, par contre, on est tous d'accord pour dire qu'un personnage, lorsqu'il apparaît dans un comics, il ne doit pas laisser justement deux marbres. Soit on doit l'aimer, soit on le déteste. Mais dans tout le cas, si on lit, si on voit le personnage, c'est que clairement, ça part mal. Il faut que ça nous parle, en fait, que ce soit le personnage, que ce soit l'histoire, les sujets abordés, il faut que ça nous parle. pas forcément au niveau personnel mais en tout cas, qu'on ressente quelque chose. Tout simplement, ça marche à l'émotion, que ce soit le rire ou que ce soit le côté peur. Ça marche à l'émotion. D'accord. Bon, je pense que nous avons terminé pour aujourd'hui. Alors, je crois savoir, Guillaume, que tu as encore un petit quelque chose à nous dire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui, en fait, pour la sortie de l'album, je ne me laisserai jamais de le montrer à la caméra. Mais montre-le, je t'en prie. Donc, je lance un jeu qui s'appelle Zone 57 avec une application mobile qui est téléchargeable sur les stores Android et Apple Store ou avec laquelle, donc Zone 57, les gens vont pouvoir traquer des extraterrestres dans le centre-ville de Metz pour gagner des cadeaux. Voilà, donc, ils vont pouvoir se prendre pour Bertrand Kefistorian pour devrair. Il y a des cadeaux. 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 Non, ça commence le 12 janvier. On y va. Le 12 janvier, d'accord. Le 12 janvier, ça dure 10 jours. C'est juste avant Goulême et après, hop, on continue à Goulême. Eh bien, venez à Metz, ça va être trop chouette. Et du coup, Zone 57, c'est le nom aussi du volume 2 qui arrive. Oui, qui arrivera, mais bien plus tard. Quelculture, celui-là ? Voilà, c'est bien vu. Ou alors, il a révisé juste à revenir, on ne sait pas trop. Non, je le connais bien. Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu parler de vos passions, de vos petits coups de cœur. Tu veux qu'on se fasse, c'est ça ? Ah, tu piques le bouc. Je pense que vous pouvez dire d'abord hors d'argent. Ah, c'est pas grave. J'espère vous revoir très bientôt pour reparler comme ici. Bien sûr, mais très vite, très, très vite même. Très, très vite. Demain ? On se fait demain ? Ouais. Un peu plus tard, mais très vite. Donc on vous dit à très, très vite. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir. Ciao, ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501